Cédric, tu es là ? Apparemment il n'est pas là, peut-être dans les coulisses ? Cédric ! Cédric, tu es là ? Je ne sais pas, je ne sais pas où est-ce qu'il a pu être. Bon, écoutez, j'avais prévu une interview avec lui. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. J'aperçois quelqu'un dans les coulisses. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là ? Attendez, vous avez un micro, on va interviewer le spectateur, puisque Cédric n'est pas là pour l'instant. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous venez pour voir le spectacle ? C'est ça, oui. On m'a dit que c'est ce soir, je crois. Oui, mais là, on est dans l'après-midi. Comme je n'ai pas l'habitude, je préfère venir bientôt. Je suis un peu en avance, quand même. Oui, je suis un peu en avance, j'avoue. Bon, écoutez, on peut vous poser quelques questions, peut-être ? Oui, oui, d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, qu'est-ce que vous aimez au théâtre ? Je ne sais pas. Je vous avoue, je viens, c'est pour ça que je viens, en fait, c'est la première fois que je viens au théâtre. Oui, d'accord. C'est pour ça que je préférais venir un peu plus tôt. Voilà. Mais vous aimez plutôt des comédies, des tragédies ? Vous attendez quoi d'une pièce de théâtre, finalement ? De découvrir ce que c'est que le théâtre. Vraiment, je ne sais pas du tout ce que c'est. En fait, c'est la première fois que je viens. Ah, c'est la première fois ? J'en ai entendu parler, mais je vous avoue que... Mais vous savez ce que c'est, quand même. Je sais que c'est pour ça que je vous ai vu arriver, je pensais que vous étiez l'acteur. Je sais que c'est des acteurs qui sont sur une scène, qui parlent. Mais voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, en fait. D'accord. Je ne sais pas surtout à quoi ça sert, en fait. À quoi ça sert ? Oui, oui. Ah oui, c'est une bonne question, ça. Oui. Telle est la question, peut-être. Oui. Bon, on va arrêter cette mise en abîme. Très bien. Cédric Daniello, bonjour. Merci de vous recevoir. Avec plaisir, merci à vous. Bon, je vous propose de venir nous rejoindre sur scène, quand même. Ça marche. Comme un comédien. Merci, Cédric Daniello. Merci de nous recevoir, en tout cas. Merci à vous. Alors, on l'a vu un peu avec cette petite mise en scène. Tu as, en fait, une idée, c'est de remettre un peu le théâtre en question. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'où vient cette idée de remettre le théâtre en question ? D'où ça te vient ? Ça vient du fait que j'ai eu la chance de faire l'ENSAT, l'école nationale supérieure à Lyon, de théâtre, qui regroupe tous les métiers du théâtre. Et du coup, on est à peu près 200 par an dans cette école, à travailler pendant trois ans. Et donc, c'est une chance incroyable. Simplement, on parle théâtre 24 heures sur 24, avec des gens qui vont en faire leur métier. Et j'ai eu un espèce de dégoût, parce que je savais que c'était ce que je voulais faire quand même. Un trop-plein. Un trop-plein de me dire, waouh, à quoi ça sert vraiment ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Et on a eu la chance d'avoir la possibilité de faire un projet de 20 minutes en troisième année, ce qu'on voulait. Et du coup, j'avais envie de parler de cette chose-là. À la base, c'est resté que tout entre les murs. De tout remettre à plat, de tout remettre en question. Depuis, l'idée, est-ce que le théâtre, ça sert à quelque chose ? Du fait que, surtout qu'on est vraiment 200 personnes, plus les profs, à être des connaisseurs de ça. Ou en tout cas des gens qui apprennent. Et je me suis dit, mais en fait, dans la rue, il y a aussi plein de gens qui n'aiment pas le théâtre et qui s'en foutent. Et ils ne sont pas plus cons que d'autres. Alors, c'est juste qu'ils n'aiment pas et qu'ils ont sûrement des raisons de ne pas aimer. Et j'avais envie de mettre ça en avant. D'accord. Mais toi, pourquoi tu fais du théâtre ? Waouh ! Parce que j'aime l'art de manière générale. Ça me semble important. Et je trouve que le théâtre est l'art le plus complet. C'est-à-dire que c'est à la fois une façon de faire travailler notre imagination, à la fois de se détendre. Ça reste un divertissement. Je ne suis pas tout à fait pour le théâtre militant ou ces choses-là. Pour changer le monde, on n'est pas là pour changer le monde. On est là pour se divertir, simplement en restant ancré dans la réalité dans laquelle on est. Ce n'est pas juste pour nous déconnecter du monde. C'est pour voir le monde autrement. Pour voir le monde autrement. Et être avec des gens, on est à des gens vivants. On apprend des choses, on rigole, on rive. C'est complet, c'est visuel, c'est sonore. Mais quand tu dis voir le monde autrement, c'est-à-dire... Laurent Terzièvre disait par exemple que le théâtre, c'est tendre un miroir au public. C'est ça, c'est pour se regarder soi-même quelque part. Oui, oui, oui. Quand je dis voir le théâtre autrement, c'est un peu comme la philosophie. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. On apprend peu de choses. C'est des choses qu'on sait déjà. C'est juste qu'on retourne le cube. On le regarde d'une autre manière. On se dit, ah ouais, tiens, je suis d'accord. En général, on n'est jamais contre ce que les gens disent sur le plateau. On est des gens qui restent malheureusement, ça reste un entre-soi, malheureusement, le théâtre. Mais du coup, c'est juste une manière de parler d'un sujet autrement, de le voir autrement, de s'ouvrir sur d'autres choses. Alors, tu évoques aussi dans ton spectacle, que moi, j'ai adoré. Franchement, c'est très, très intéressant. Et ce n'est pas un théâtre intellectuel, pas du tout, que tu proposes. Même si tu te poses des questions, ça parle à tout le monde. En fait, c'est vraiment, je pense que tout le monde peut se retrouver. Et tu parles de cette idée que le théâtre, c'est faire du vrai avec du faux. Moi, j'aime bien ce passage. Alors, est-ce que ce qu'on voit est faux ou est-ce que c'est vrai ? Je suis partisan du fait qu'au théâtre, même si ça part de choses réelles, ça part de faits réels ou des choses comme ça, j'aime bien que tout soit faux. Déjà, les gens s'assoient. Il y a déjà une convention absurde. On va voir des gens qui ont répété, qui vont faire semblant que ce soit vrai. On sait que c'est faux et on veut croire que c'est vrai. C'est cette absurdité que j'adore. En même temps, quand on voit ton spectacle, on se demande si ce n'est pas vrai à un moment donné. On se demande si devant nous, on a un comédien ou vraiment quelqu'un qui débarque comme ça. C'est assez impressionnant. Oui, du coup, je joue avec ça. Tu joues avec ça ? Je joue avec ça, oui. D'accord. Alors, tu t'adresses beaucoup au public. Tu aimes bien le public, en fait. J'ai envie de te poser comme question, mais est-ce que pour toi, le public au théâtre est plus important finalement que ce qui se passe sur scène ? Plus important, non, mais autant. D'accord. Oui, forcément. Le public a un rôle, en fait, au théâtre. Sans public, il n'y a pas de théâtre et sans acteur, sans les gens au plateau, sans le technicien, sans tout ce qu'il y a autour, il n'y a pas de théâtre non plus. D'accord. Et toi, tu as une idée de ce que les gens viennent chercher au théâtre ? Par exemple, bon, ils viennent te voir, est-ce que tu as une idée, a priori, de ce qu'ils viennent voir, de ce qu'ils... Ou pas du tout ? Il faudrait leur demander. Je crois que chacun va au théâtre de... Après, malheureusement, dans le milieu, on va surtout voir des gens qu'on connaît. Ah oui ? Ou même les gens qui... Tous les gens qui font ce métier-là, en général, vont au théâtre pour voir des amis ou des gens qu'ils connaissent. On peut les voir en dehors du théâtre ? Oui, mais on va voir nos amis jouer ou voir nos amis mettre en scène, etc. Et après, les gens qui n'en font pas leur métier, en général, vont voir un acteur qu'ils aiment bien, un metteur en scène qu'ils aiment bien. Voilà. Je crois. On va voir plutôt quelqu'un qui incarne quelque chose, en fait, plutôt que le personnage, en fait. On va voir ce que je crois comprendre. On va voir un comédien pour voir sa performance, parce qu'on le connaît bien. Je pense qu'il y a mille raisons d'y aller, mais je crois que c'en est une, en tout cas, oui. Je vais souvenir, j'ai vu une interview d'une jeune fille qui était interviewée dans la rue et on lui posait la question. Pourquoi vous allez au théâtre ? C'est quoi le théâtre ? Et elle répond, pour moi, le théâtre, c'est vraiment du divertissement. Voilà, j'aime bien le théâtre, voilà, pour me faire plaisir, voilà, vraiment pour me divertir. Et quelle est votre dernière pièce que vous êtes allé voir ? La dernière fois, je suis allé voir Antigone. C'est dingue, quelque part, parce qu'en fait, même avec des pièces compliquées, comme celles que tu abordes, par exemple, puisque ton spectacle est basé sur Hamlet, c'est ça ? Tout à fait, Shakespeare, telle est la question, voilà, c'est être ou ne pas être. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est quand même des grands textes comme ça, qui sont, comme tu dis, assez... Enfin, on ne parle pas vrai dans... Non, puis c'est des textes qui sont durs aussi, qui sont sensibles. Des textes qui sont durs à comprendre, durs à... Malgré tout, le public y va pour se divertir. C'est ça qui est incroyable, quelque part. Oui, parce qu'on aime aussi, on aime, comme je vous dis, être ou ne pas être, bon, ça parle de la mort. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas très divertissant, mais comme c'est une manière autre de l'entendre, c'est une manière de se divertir. Parce qu'on n'apprend rien, on sait qu'on va mourir. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, on va au théâtre, on n'apprend rien de ce qu'on sait déjà. Enfin non, je me suis gouré, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est juste une autre manière d'entendre la chose et ça ouvre des portes dans notre cerveau et donc ça reste un divertissement. D'ailleurs, voilà, c'est aussi un thème central de ton spectacle, c'est que tu parles de la mort, en fait. Aussi, voilà. Est-ce que toi, tu as peur de la mort ? Pas spécial. Comment tu abordes la mort ? Non, non. C'est une question que tu te poses ? Je suis plus peur de la mort des autres que de la mienne. Ah oui, d'accord. Moi, si je meurs, j'ai envie de dire, si on me dit tu meurs demain, oui, je ne vais pas être bien. Parce que je dis, merde, j'ai encore pas mal de choses à faire, de gens à voir. Mais après, le jour où je serai mort, je serai mort. Mais en fait, on ne va pas tout dévoiler, mais dans ton spectacle, tu dis finalement que la mort, c'est justement peut-être l'instant le plus vrai qu'on a le plus de mal à représenter sur scène, quelque part. Ah oui, c'est marrant, je ne le voyais pas comme ça, mais c'est super. J'adore que les gens me disent des trucs sur mon propre spectacle que je n'avais pas compris. Je me suis dit, en fait, il essaye de... C'est vraiment la scène, enfin la mort de quelqu'un, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à traduire. Et moi, j'ai compris ça comme ça, que tu essayais vraiment de représenter la mort au mieux, mais sans y arriver finalement. Non, ce n'était pas... Si, mais carrément, c'est carrément, ça peut être ça. Est-ce que ce n'est pas l'instant le plus difficile à reproduire ? C'est ça ma question. Sur scène... Je ne sais pas si c'est le plus dur. Après, la mort au théâtre, c'est un truc qui revient très souvent. Parce que je pense que c'est, en effet, pour l'être humain, c'est quand même un des trucs les plus... Des sujets, à la fois les plus tabous et à la fois les plus... On a envie d'en parler, ça nous fait peur, ça nous fascine aussi. Donc, c'est un sujet, en effet, au théâtre qui revient souvent. C'est pour ça qu'aussi, je me suis dit, je fais un spectacle qui parle de théâtre. J'avais envie qu'il y ait un autre sujet autour, qu'il y ait une fiction qui se crée autour, un autre sujet. Parce que l'intérêt du théâtre, c'est de parler de... Si c'est du théâtre que pour parler du théâtre. Bon, il me semblait que ça tournait un petit peu en rond. Donc, j'avais envie de donner quand même un sens au théâtre, de mettre une fiction autour. Et le sujet, en effet, le plus universel pour moi était la mort. On regarde un petit extrait ? Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. En fait, j'ai une amie, Margot, qui va toujours au théâtre, elle, mais arrête pas de m'en parler. Mais elle me parle de trucs hyper détriers, très pointus, je vous dirais... Vous vous connaissez, non ? Ça vous gêne pas d'être assis à côté de gens que vous connaissez pas ? Non, pas que dans le métro. Ah oui ? Dans le métro, je m'assois pas... Non, je m'assois pas trop... Enfin, je m'assois pas trop... Des fois, il y a une place entre deux personnes, je préfère rester debout. Vous avez le droit de rester debout ? Je vais le voir là. Je peux me mettre là, ça vous gêne pas ? Genre, regarde juste, je touche pas. Non, mais faites-le. Là, au moins, il se passe quelque chose, il y a de la vie. Mais Margot, si on a envie de vrai, on vit, à mon avis. Dans la vie, on est vrai. Vous, vous êtes vrai, moi je suis vrai. Si on a envie, on vit, et c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Pourquoi chercher la vie dans un endroit faux ? C'est ça qui me... Enfin, faux. Le texte qui est dans mon sac, que j'aime bien. Si j'essaye de le rendre drôle, ce qu'il raconte, c'est terrible, ça serait se foutre de la gueule du monde. Ou alors je le rends réel ? Ouais, non, mais personne parle comme ça. Être ou ne pas être ? C'est la question. Parce que le théâtre représente le monde. Mais est-ce que ça permet de le voir ? Parce que si on imagine une personne réelle, quelque part dans le monde, qui pense ce texte, et qui finalement est tellement mal, qu'elle a envie de se foutre en l'air. Et peut-être qu'on peut se dire que la personne, ou le personnage, c'est comme ça qu'on dit, peut-être qu'il n'a plus envie de réfléchir comme ça. Dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas envie de penser. Voilà, c'est comme ça. Car l'anxiété des rêves qui viendront dans ce sommeil des morts, quand nous aurons réduit à rien le tumulte de vivre, c'est ce qui nous réfrène. C'est la pensée qui fait que le malheur a si longue vie. Être ou ne pas être ? Telle est la question. Alors, dans la pièce, je te pose des questions qui me sont venues, moi, à l'idée, en tant que spectateur. Tu parles d'une certaine Margot. Alors, qui est Margot ? J'ai cru que c'était la reine Margot au départ, mais non, ça n'a pas de rapport. Margot, c'est l'amie du personnage. Mais il est imaginaire ? Ou elle existe dans la vie ? Je ne peux pas vous dire ça. Alors, il faudrait que les gens aillent le voir. Mais en effet, il y a tout un truc dans le spectacle où on ne sait pas ce que je raconte est vrai ou faux. Si c'est vraiment quelque chose qui part de moi ou si ce n'est pas quelque chose qui part de moi. Et je joue avec ça. Et en général, quand on me pose la question, j'aime bien répondre que est-ce que quand Shakespeare a écrit Hamlet, est-ce qu'on allait le voir à la fin en lui disant est-ce que c'est vrai que votre oncle a tué votre père ? Tout le monde s'en fout. Ça nous a parlé. Et après, est-ce que ça part de choses vraies, pas vraies ? Pour moi, ce n'est pas le... Ce n'est pas important. Mais quelle est la question, alors, finalement ? C'est quoi la vraie question ? Le théâtre est-il nécessaire ? C'est la question que je pose à la base. Et je crois... Je ne sais pas si j'y réponds, mais en tout cas, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le spectacle. J'ai cette chance-là. Si au début du spectacle, je pose la question si c'est nécessaire et que je sous-entends que c'est en effet peut-être pas très utile ou que ça ne sert vraiment à rien, et au final, à la fin, les gens sortent, ils ont le sourire, ils ont les larmes aux yeux, moi, je suis content, il s'est passé quelque chose. Donc, c'est qu'au final, ce n'est peut-être pas tout à fait inutile. Oui, tout à fait. Très, très bien. Alors, on a une petite rubrique dans cette émission. C'est la rubrique actualité. On pose des questions sur l'actualité. Aïe, aïe, aïe. Je suis à y répondre. Tout est libre. Tu n'es pas obligé d'y répondre, d'ailleurs. Actualité. Moi, j'ai envie de te poser comme question, puisque tu es jeune, plus jeune que moi, en tout cas. On ne voit plus trop les jeunes en ce moment. À mon époque, les jeunes faisaient la une de toutes les actualités. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que les jeunes pensent. On ne sait pas s'ils ont vraiment... Est-ce que les jeunes ont un engagement dans la société aujourd'hui ? Est-ce que toi, tu as un engagement, dans ce qui se passe aujourd'hui dans la société ? Parce qu'on ne vous voit pas, les jeunes. Alors, j'ai toujours du mal avec le mot « engager ». Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Est-ce que vous vous intéressez déjà à ce qui se passe ? Je pense... En fait, c'est difficile de répondre à la place des jeunes. Bien sûr. Je suis un jeune de 29 ans. Il y en a d'autres qui sont un peu plus vieux, d'autres qui sont un peu plus jeunes. Donc, je ne pourrais pas répondre à leur place. Moi, personnellement, je m'y intéresse. Je suis juste un peu démuni. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire face à l'absurdité du monde. Tu ne te mobiliserais pas pour une cause ? Voilà, je ne sais pas. Pour défendre l'écologie ? Tu ne défilerais pas dans des manifestations ? Je fais des choses personnellement. J'aide des gens dans la rue. Oui, c'est ça. Mais ponctuellement. Ponctuellement, je fais des choses. De manière locale. Voilà. Mais de manière globale. Parce que c'est quand même la globalité qui fait avancer des choses. Pour changer le monde, vraiment, je ne vois pas ce que je peux faire. Très sincèrement. Et encore une fois, c'est très personnel. Je ne vois pas ce que je peux faire. Défiler dans la rue, faire des grèves. Je ne sais pas. Voilà. Par exemple, moi, les Gilets jaunes... Prefaire mes 68. Les Gilets jaunes, je me suis dit tiens, ce qui est intéressant dans les Gilets jaunes, c'est que j'ai fait quelques manifestations de Gilets jaunes. Il y a pas mal de gens qui me disaient tu te rends compte que tu défiles avec des fachos ? Je sais, je ne suis pas forcément d'accord avec les gens qui sont à côté de moi. On est juste... Il y a un truc qui est... On est d'accord, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et on aimerait le changer. On n'est pas d'accord sur la manière de le changer. Mais on est d'accord sur le fait qu'il faut changer et qu'il faut un peu détruire les choses qui sont un peu au-dessus de nous. Donc, pour moi, c'était en effet une possibilité de peut-être de changer des choses. Bon, il y a eu le Covid qui nous a... Ah oui, justement. Mais alors, cette idée de ne pas savoir qu'à faire ou de plus mobiliser, finalement, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire avoir, vous, les jeunes ? Par exemple, on a vu, là, pour cette histoire du Covid, vous vous êtes fait un peu avoir, quand même, non ? On s'est tombé sur... Vous avez été un peu sacrifié. Oui, surtout, encore, moi, j'ai eu de la chance. Pour moi, c'est surtout les étudiants qui ont le plus souffert dans les jeunes. Je ne vais pas faire une hiérarchie de la souffrance parce que, bon, chacun vit des choses différentes. Mais quand c'est le moment de ta vie où tu bosses tout le temps, tu vis dans un 9 mètres carrés, ton seul intérêt et ton seul bonheur, ta seule manière de sortir un peu, c'est de voir des amis dans les bars ou des choses comme ça. C'est vrai que quand on enlève ça à une jeunesse qui en a besoin, vraiment, à ce moment-là de la vie où c'est, il me semble, assez capital, oui, je pense qu'elle a pris cher. Mais ils n'ont pas réagi, ils ne se sont pas défendus. Ils ont laissé faire. Je ne crois pas. Le problème, c'est qu'il y a toujours les médias qui choisissent quoi mettre en avant. Et je pense qu'il y a plein de choses qui se passent. C'est juste que le monde ne le sait pas parce que les minorités n'ont pas les moyens de montrer qu'elles se battent. parce qu'on les met de côté. Je crois, je crois. Bon, c'est parfait. Merci. Alors, on a une deuxième petite rubrique dans cette émission qui s'appelle Backstage, comme les coulisses. C'est d'inviter une personne qui travaille avec toi dans l'ombre, entre guillemets. Et tu as choisi de nous présenter ta metteuse en scène. Kenza Lala. Kenza Lala, que l'on reçoit. Bonjour Kenza. Bonjour. Alors, c'est toi la metteuse en scène ? C'est ça, voilà. Je vous regardais là, tout à l'heure. Je voulais juste rebondir sur la fin, sur une petite nuance sur le fait que vous disiez que la jeunesse, les étudiants n'avaient pas réagi et s'étaient laissés faire. Oui. Je trouve ça hyper violent. Je trouve ça hyper violent de le dire comme ça. Je ne crois pas que les étudiants, parce qu'en l'occurrence, on parlait des étudiants, se soient laissés faire. Je pense que le mot démuni que tu as employé tout à l'heure était assez juste. Je pense que toutes les générations ont été démunies parce que personne n'a jamais connu une pandémie de sa vie. Et je pense que quand on se retrouve enfermé dans un 9 mètres carrés, dans une précarité importante et que son avenir est mis en question sur est-ce que vraiment le métier que je fais, notamment nous, on s'est posé cette question-là, les artistes, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que ça sert à quelque chose, en fait, l'art ? Et je pense qu'un étudiant qui est en pleine étude et qui s'interroge sur le métier futur qu'il va faire, s'en prend plein la gueule sur tous les plans, je pense que dire qu'ils n'ont pas réagi, c'est un petit peu... Ce que je voulais dire, c'est par rapport aux jeunes de mai 68, qui ont fait carrément une révolution, ils sont me sortis, ils ont tout cassé. Mais ce n'était pas une pandémie, ce n'était pas un virus, ce n'était pas la peur de perdre ses proches. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que ce n'est pas du tout comparable et voilà. Très bien. C'était simplement ça. Voilà. Parfait. J'étais un petit peu... Alors, on va revenir à la mise en scène. Alors, pourquoi tu es metteuse en scène ? Je ne suis pas metteuse en scène, en fait. Je suis comédienne de base. La formation que j'ai faite à l'ENSAT, c'était la formation acteur que j'ai faite avec Cédric où on était dans la même classe, en fait. Et la mise en scène, je ne me considère pas comme metteur en scène. Ah, d'accord. En fait, je trouve ça... Mais tu as participé à la mise en scène ? Oui, oui, bien sûr. Mais je trouve que c'est un mot très fort, en fait, parce qu'à partir du moment où un acteur écrit son texte, c'est compliqué de se dire qu'on va le mettre en scène parce que les choses sont écrites, il a imaginé, elles sont déjà dans son corps, dans sa tête. Et là, c'est parler de dire « rentre par là » ou « fais comme si », dire que c'est de la mise en scène, je trouve ça un peu fort. Après, on a vraiment collaboré ensemble artistiquement sur des choses de l'écriture, de l'histoire, des idées, sur la direction du jeu aussi. C'est surtout la direction qui a été importante de savoir comment dire le Shakespeare pour qu'on l'entende et que ça ne fasse pas tout de suite « théâtre ». Je ne sais pas comment dire autrement, mais « être » ou « pas être » et pour que les gens entendent la question de la mort dont vous parliez tout à l'heure, la question du suicide, parce que c'est surtout une question de se donner la mort plus que de parler de la mort, je trouve, qui est quand même un autre aspect de la mort. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir plus été une petite main un petit peu partout qu'on a fini par dire mise en scène, mais on a co-mise en scène ensemble. Oui, parce que peut-être, est-ce que tu improvises dans le spectacle ou tout était vraiment écrit à l'heure ? Alors, tout est écrit, c'est-à-dire que si personne ne réagit dans la salle, moi j'enchaîne pratiquement à la virgule près, Kenza ne me dirait pas suffisamment. Et c'est vrai que quand le public réagit, forcément, je suis obligé d'improviser, de réagir, mais comme le texte est sur un fil très précis, je peux improviser et du coup revenir dessus. D'accord. Et là où Kenza était très importante, je crois, c'est du fait que, comme en effet, c'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai tout imaginé, même avec son aide, il est très difficile de revenir à juste l'acteur. Parce que dès que je joue, je vais dire, j'aurais peut-être pas dû dire écrire comme ça ou j'aurais peut-être pas éclairé comme ça. Elle est là pour me dire, non, là t'es acteur, ton texte il est fait, tac tac, maintenant tu m'écoutes, tu diriges et tu fais ton travail d'acteur. C'est pas facile ça. C'est pas évident et du coup, heureusement qu'elle était là. Elle est toujours là d'ailleurs. Oui. Est-ce que tu suis tous les spectacles ? J'essaie d'être là au maximum pour toujours garder un oeil sur le travail et qu'on soit toujours en travail en fait parce que j'ai l'impression que... Ça évolue ? Carrément, complètement en fait. Quand je repense au travail qu'on a fait au tout début de l'exploitation, il y a des choses qu'on essayait de mettre en place sur la naïveté en fait de cet homme qui arrive au théâtre et qui n'a jamais été au théâtre de sa vie. La seule chose qu'il connaît, c'est ce que sa meilleure amie lui en a dit. Comment jouer un candide en sachant pertinemment que tout le monde est au courant que c'est l'acteur ? Il y a des fois où les gens... On ne le sait pas toujours. C'est ça, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a des gens qui sont pris au piège et qui s'agacent aussi de se dire c'est qui ce petit con qui prend la parole ? Mais c'est vrai. Est-ce que vous avez eu des surprises parfois, des réactions du public un peu auxquelles vous n'attendiez pas ? Il n'y a eu... Alors, il n'y a pas eu de réaction sur le fait à proprement parler du il nous agace pourquoi il parle. Il y a eu surtout des messieurs ou des dames un peu plus âgées en général qui s'asticotent sur leur siège en disant il ne va pas commencer celui-là à nous faire chier. Il y a eu ce genre de réaction et des grosses réactions. Ce n'était pas lié à ça. C'était plutôt dans la tente. Des réactions violentes un peu peut-être ? Une en réaction violente il n'y en a eu qu'une. Quelqu'un qui m'a vraiment dit au bout d'un an mais monsieur taisez-vous. Mais vraiment très sincèrement parce que tu n'étais pas ce genre-là. Et c'était pile au moment du texte où j'allais dire excusez-moi je me tais. Donc ça tombait parfaitement. Donc le mec forcément est dessus. Et c'est un moment où je dis excusez-moi je me tais. Puis je redis une phrase puis je dis non mais je me tais. Je redis une phrase et non je me tais. Et donc ça la le mec il a vraiment il bouillait. Il dit mais ce n'est pas possible. Et au bout d'un moment quand il a compris il s'est senti à mon avis vexé et il a regardé son portable et il n'a pas écouté le spectacle. Donc ça arrivait une fois. Et le reste c'est comme tu disais c'est plutôt des gens qui ont envie de parler qui ont envie de faire les intéressants qui ont envie d'y discuter. Et là il se passe des trucs assez rigolos. On ne va pas dévoiler la surprise. Peut-être qu'on la devine un petit peu. Mais bon au début on est déstabilisé. Moi j'étais un peu déstabilisé aussi parce que je ne m'attendais pas. On ne s'attend pas à ce qui se passe au tout début. Et donc effectivement il peut y avoir des réactions du public un petit peu comment dire un peu pas très attendu. On peut être surpris par ce qui se passe en fait. Après il y a des gens qui réagissent assez rapidement et qui sont je pense ce que tu disais heureux qu'on leur donne la parole et qui ont aussi un côté très coquin de se dire j'ai la parole je vais qui jouent avec oui je pense qu'il y a cette je pense qu'il y a aussi cette excitation là chez certains spectateurs et spectatrices de se dire d'être galvanisé en fait d'avoir la possibilité de répondre et il y a des gens c'est assez drôle parce que moi je regarde aussi énormément les spectateurs au début plus que Cédric parce qu'il y a quand même des gens qui se tortillent sur leur siège et qui se disent j'en ai une je vais la dire mais j'ose pas j'en ai une je vais la dire mais j'ose pas et qui parfois font disent un mot en fait et qui font ah oui c'est et qui se taise et du coup toi tu réagis en général tu dis un et il y a un espèce de mais du coup c'est hyper beau de voir ça je trouve une mise en danger quelque part pour toi et pour les spectateurs et les spectatrices moi je sais que quand je suis allé voir le spectacle il y a une jeune fille qui s'est tournée vers toi et qui t'a dit mais c'est vous le comédien ou non je me souviens qu'elle avait posé cette question oui elle a dit donc c'est difficile de répondre personne personne ne vous a dit je suis étonné que personne ne vous ait encore dit que c'était vous le comédien tout comme ça mais avec Kenza on trouve des on trouve des astuces c'est sûr que on ne les donne pas les astuces non on ne les donne pas bah non oui c'est vrai il faut aller voir le spectacle j'allais dire j'allais donner tous mes secrets secrets du magicien alors Kenza petite question donc toi tu as envie d'être sur scène tu as envie de monter sur scène c'est pour bientôt peut-être un petit spectacle en vue non pas pour la sorte moi en tant que comédienne je joue bientôt à Dunkerque on reprend un spectacle qu'on a tourné pourquoi Dunkerque parce que la tournée se fait là-bas au bateau-feu c'est un super théâtre je les salue ils sont super équipés adorables on reprend la mer coupable mise en scène par Laurent Atta d'après Beaumarchais en mars et puis bah est-ce que tu referas de la mise en scène est-ce que ça t'a donné l'envie bah j'aimerais beaucoup je travaille notamment avec une autre camarade qu'on avait dans notre classe qui s'appelle Eva Blanchard sur son seul en scène à elle et qu'on a repris ah tu te spécialises bah non mais c'est vraiment c'est vraiment un hasard c'est pas du tout volontaire mais c'est vrai qu'elle voulait reprendre son seul en scène qui parle de la maladie d'Alzheimer et qui s'appelle Vague ah oui c'est très guette écoutez c'est plutôt c'est plutôt joyeux c'est pas glauque du tout d'accord c'est pour le coup peut-être même moins glauque que le tien parce que toi tu t'ouvres le bide elle s'appelle comment ? la comédienne ? oui parce que Eva Blanchard j'ai vu un spectacle comme ça mais c'est peut-être pas le même qui s'appelait Karma et qui était sur le d'accord non non c'est autre chose ça n'a pas encore été vu c'est en construction c'est en construction mais oui du coup ça m'intéresse mais en fait plus que la mise en scène je crois que c'est le travail éclateur qui m'intéresse c'est de me dire comment je peux me servir de mes outils d'actrice pour diriger aiguiller en fait la personne à aller dans un endroit concret ou un endroit de poésie ou un endroit voilà abstrait j'en sais rien une certaine compassion il faut aimer les autres oui il faut être super bienveillant je pense avec un acteur je pense qu'un acteur pour lui parler pour travailler avec être hystérique ça sert à rien il faut être bienveillant c'est un travail c'est pour ça que j'aime pas trop le terme de mise en scène mais en fait le travail de l'acteur faire amener l'acteur oui mais le travail qu'on fait soit quand on est acteur au plateau de faire éclore quelque chose avec la parole d'un auteur mort ou vivant c'est quelque chose il y a un partage avec le spectateur il y a un partage avec son partenaire au plateau mais quand on se retrouve nous acteurs ou actrices à la place d'un metteur en scène c'est assez génial de réussir à mettre en place les outils qu'on utilise soi-même pour soi avec un autre et de se dire alors attends je crois que toi tu ressens ça comment je ferais moi pour jouer cette réplique là alors peut-être essayons comme ça et en fait c'est vraiment un bateau tu navigues un peu dans des eaux un peu obscurs on navigue ensemble et il y a des fois on se plante complètement et il y a des fois où tu es à l'extérieur et où tu te dis mais en fait je vois le problème que tu as mais je n'ai pas encore la solution et ça c'est très dur de dire je n'ai pas encore la solution on va arrêter là parce qu'après mais Kanza moi je te sens bien faire un spectacle seul en scène où tu parles du métier du théâtre comme tu le fais parce que tu en parles très très bien c'est très gentil merci Kanza merci à vous Cédric malheureusement nous arrivons au terme de cette émission on aimerait bien toute bonne chose à une fin ah oui c'est vrai décidément juste une petite question qu'on pose souvent dans notre émission est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes qui souhaiteraient s'engager dans le métier de comédien foncer foncer il n'y a pas de je dirais qu'un échec il y en aura évidemment comme partout mais que c'est pas la fin un échec c'est le début de quelque chose ça fait un peu grande phrase comme ça mais en vrai c'est vrai il y a pas mal de par exemple ce spectacle dont je suis fier et pour moi c'est une réussite pour moi personnelle d'avoir accompli cette chose et de le jouer j'ai fait ma 60ème hier donc je suis assez content c'est parti du fait qu'il y a un truc que j'ai pas pu faire une fois qui parlait à peu près du même sujet j'ai pas pu le faire j'étais vraiment mal j'ai pas réussi à faire ce que je voulais et du coup après j'ai monté ça et ça a donné ça donc en fait voilà ou par exemple on a pas une école j'ai pas eu l'école tout de suite l'ENSAT j'ai tenté plusieurs fois du coup j'ai permis de rencontrer d'autres gens et à m'améliorer et après finalement je l'ai eu donc en fait il faut une porte qui se ferme il y en aura d'autres voilà je dirais ça est-ce que tu vas continuer à jouer Shakespeare ou d'autres pièces voilà classiques maintenant que t'es passé t'as tout déconstruit est-ce que t'es capable de revenir en tant que comédien dans une pièce entre guillemets normale bah oui avec plaisir j'ai envie même de jouer avec des gens parce qu'à la base le théâtre c'est quand même là c'est un seul en scène je le kiffe et vraiment s'il peut continuer à jouer je continuerai à jouer longtemps mais si je peux jouer aussi avec des gens sur le plateau c'est quand même cool c'est quand même bien en attendant et bien donc venez voir donc Cédric Daniello au théâtre La Flèche dans la pièce telle la question tu as les dates tout à fait ça joue donc jusqu'au 18 mars c'est tous les vendredis à 19h tous les vendredis à 19h et il faut réserver j'imagine parce que ça doit être il faut réserver oui il vaut mieux tout à fait il y a du monde en tout cas moi je sais que il y a beaucoup beaucoup de jeunes oui c'est un spectacle qui est assez pour le coup il y a énormément de jeunes qui est assez ouvert à tous pour les personnes âgées ça fait 50 ans qu'ils y vont ça marche et pour des jeunes qui n'y sont jamais allés ou même pour des gens plus âgés qui ne sont jamais allés ça marche aussi c'est assez universel comme spectacle très bien une petite tournée peut-être par la suite comme je disais c'était ma 60ème hier donc là ça commence à se calmer un petit peu parce que voilà 60 dates pour un spectacle c'est beaucoup malheureusement on pourrait penser que c'est normal mais en fait non donc j'ai encore des dates surtout dans la région lyonnaise je vais sûrement revenir à Paris aussi l'année prochaine mais pour l'instant rien de rien de sûr très bien par contre ce qui est sûr c'est que je joue jusqu'au 18 mars et qu'il faut venir ça c'est sûr merci Cédric merci beaucoup Yves bonne route à bientôt vous aussi vous aussi Sous-titrage FR ?